... Connectrique cache silence de Dr. Fodeus Ufofana ? Le directeur de campagne de Céloud Alain Diallo à l'élection présidentielle, se fait très discret. Le vice-président de l'Union des Forces Démocratiques de Guinée, UFDG, chargé des Affaires Sociales et Juridiques, a disparu des radars. Il parle peu sinon pas du tout en public. Ses dernières sorties médiatiques remontent au lendemain de l'élection présidentielle d'octobre dernier. Alors que l'UFDG est fragilisé par l'emprisonnement d'Ousmane Gawal, Sherif Ba, Célou Baldé, son silence, ainsi que celui d'autres au responsable du parti agacent certains militants, qui ne contiennent plus leur mécontentement. C'est comme si par magie, on leur a coupé la langue, glisse un militant énervé. Dr Fede Ussou Fofanaki a dirigé à trois reprises, 2010, 2015, 2020, la campagne présidentielle de Céloud Alain Diallo, ne commente plus l'actualité pourtant riche. L'un des sujets brûlants de celle-ci, concerne l'incarcération des responsables de l'UFDG, depuis deux mois. Sa discrétion traduit-elle un sentiment de malaise, de nervosité ou tout simplement de prudence ? Difficile de répondre à cette question tandis que dans l'opinion certains s'interrogent sur ce que cache réellement ce mutisme. Car même lorsque Céloud Alain Diallo a été bloqué à l'aéroport, Dr Ussou, n'a pas pipé mot alors que jadis, lorsqu'il y a des incidents similaires, il saisissait la balle au rebond pour s'épancher à souhait l'opposant connu pour son verbe à serrer contre le régime d'Alpha Condé avait été arrêté le 26 octobre 2020. Avec un de ses collègues du parti alors qu'il venait à peine de sortir du domicile de Céloud Alain Diallo, à Dixing conduit nuitamment Manu Militari dans un lieu inconnu, ils ont été relaxés quelques heures plus tard, après Moutractation. Depuis cette brève interpellation, c'est le silence radio. Ce proche du président de l'UFDG fait cependant des apparitions sporadiques à certaines occasions, mais il n'intervient pas. Récemment il a été aperçu chez Céloud avec d'autres responsables du parti lors d'une cérémonie sobre de présentation de vœux de nouvel an. Il était également présent à la cérémonie de la levée du corps de feu Roger Bamba, vendredi dernier à la morgue d'Ignace Déan. Jouin par Afrique et Guinée comme, pour en savoir davantage, sur les raisons de son silence, Dr Fod et Oussou Fofana, a indiqué brièvement qu'il était en réunion. Sous-titrage Société Radio-Canada Jouin par Afrique